Nous allons parler de la préparation des supports. En effet, première phase, choix des pinceaux. Deuxième phase, préparation des supports. Troisième phase, choix de la peinture. Et quatrième phase, application de la peinture. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer les différents supports que vous devrez sûrement peindre un jour ou l'autre. Vous aurez à peindre des supports poreux, métalliques, neufs ou anciens, du bois, du placo-plâtre ou des supports bruyants. Nous allons voir comment préparer ces supports afin que votre peinture soit passée le mieux possible. Il se peut que vous ayez un matériau qui soit déjà prêt à peindre. Dans ce cas-là, pas de problème, vous passerez à l'étape suivante. Si par contre vos matériaux sont bruts, il faudra préparer le support. Votre placo-plâtre peut avoir différents aspects. Un aspect neuf, comme cette partie-là. Un aspect abîmé, comme ici. Ou présenter des traces de moisissure. Nous ne préparons pas, bien évidemment, le support de la même façon. Si votre placo vient d'être posé et qu'il est neuf, il suffira de passer une couche d'après, car le placo brut est très poreux. La couche d'après permettra de saturer le papier et de préparer le support avant la peinture finale. Si votre support est abîmé, il faudra, dans un premier temps, reboucher ce trou. Voyons voir comment nous allons vous y prendre. Pour reboucher ce trou, j'aurai besoin d'une spatule, en inox si possible, et d'enduit de rebouchage. En l'occurrence, j'ai pris de l'enduit tout près. Vous allez appliquer votre enduit sur la partie à boucher, en ayant bien soin d'écraser et de croiser, afin de bien boucher votre surface. Après quelques minutes de séchage, vous passerez un papier de verre très fin, pour poncer votre premier passage d'enduit, et éliminer les traces qu'il y a sur le contour. Une fois que vous aurez poncé, un deuxième passage sera peut-être nécessaire. Répétez l'opération, puis pensez bien à dépoussiérer votre support. Une fois le support parfaitement lisse, vous pourrez passer la couche d'après, puis la peinture finale. Cela est également vrai pour les joints du placo. Les joints doivent être finis, poncés une première fois, repasser une seconde, reponcer, avant que la peinture soit faite. Pour les supports portant des tâches de moisissure, que ce soit du placo plâtre, du plâtre ou du bois, il faudra préparer le support en nettoyant, avec trois volumes d'eau, un volume de javel. Une fois que vous aurez laissé sécher, vous pourrez passer votre peinture d'après, et votre peinture de finition ensuite. Pour le bois, votre support peut être très lisse comme celui-ci, ou brut, comme nous l'avons vu l'autre jour, nous l'avons préparé avec la ponceuse. Si votre bois a été préparé, vous pourrez le peindre, toujours avec une couche d'après. Si le bois est lisse, vous pourrez passer une première couche, poncer très finement pour rabattre la fibre, et passer la deuxième couche ensuite. Pour les bois anciens présentant des tâches de tanin, vous pourrez poncer une première fois, passer une couche de peinture anti-tanin, avant de passer votre peinture finale. Si vous devez peindre un support brillant, vous voyez que si vous appliquez la peinture en fine couche, la peinture n'adhère pas du tout au support. C'est normal, le brillant empêche la peinture d'adhérer. Nous allons préparer le support pour éviter cela. Pour faire adhérer la peinture sur cette surface, nous allons poncer la surface. Après avoir poncé et dépoussiéré votre surface, vous pouvez appliquer votre peinture en une ou deux couches. Par rapport au support initial, voilà ce que faisait la peinture une fois appliquée. Voyons pour le métal. Cette pièce de métal est rouillée. Nous allons la préparer. J'ai déjà commencé à enlever le plus gros de la rouille avec une grosse métallique. Et si besoin, j'appuie au papier de verre. Une fois qu'il n'y a plus de rouille qui s'en va, votre métal est prêt à être peint. Deux possibilités, vous en utiliserez une peinture métal comprenant un adjuvant anti-rouille où vous passerez une couche d'anti-rouille et vous peindrez par-dessus après. Toujours pensez bien une chose, dépoussiérez vos supports. C'est très important. Enfin, si vous devez peindre un support très poreux, type béton, béton cellulaire, que ce soit en intérieur ou en extérieur, normalement c'est plutôt un travail d'extérieur, on préparera le support avec un bouche-port qu'on passera. Ce produit bouche-port va boucher les pores du matériau et éviter ainsi que la peinture ne pénètre trop profondément et de manière irrégulière. Ce film, une fois sec, vous suffira de repasser avec votre rouleau approprié pour la couche finale de peinture.